Porquerolles et Porcro, deux joyaux du tourisme et un parc national. Comme sur le continent, les îles ont subi les outrages de la pollution. Mais heureusement, ce n'est pas la catastrophe écologique que l'on craignait. Sur le plan écologique, l'ensemble des observations qui ont pu être faites jusqu'à maintenant démontrent qu'on n'a pas affaire à une catastrophe importante. Les premières missions scientifiques qui ont été faites sur l'île de Porcro ont démontré qu'il n'y avait pas d'atteinte sur la zone médio-littorale, qui est la zone la plus exposée. Ceci étant, le parc va mettre en place dans les jours qui viennent une équipe de chercheurs sur la biologie marine qui vont faire une étude précise secteur par secteur et qui permettront dans les semaines qui viennent de définir éventuellement des modalités d'intervention si elles s'avèrent nécessaires. En revanche, plages et rochers portent encore la trace du pétrole. Pas partout, certaines plages sont immaculées, d'autres sont souillées. Ce qui s'est passé est simple. Le pétrole échappé du Havène a durci et les nappes ont dérivé. Les filets et le pompage ont permis de récupérer une grande partie de ce pétrole. Mais ensuite, avec le mauvais temps, ces nappes se sont disloquées et ce sont des petits blocs de pétrole solidifiés qui se sont échoués sur les plages et les rochers. À certains endroits, les rochers sont tachés à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce sont en général des zones abruptes et elles seront traitées plus tard. Mais sur les plages qui ont été touchées, la pollution est plus insidieuse. Les blocs de pétrole ont été mélangés à des possidonies ou à du sable avant de s'échouer. Puis en surface, ils ont été recouverts et sont invisibles. Mais ils sont bien là et représentent une réelle nuisance pour les baigneurs. Ces endroits pollués sont par miracle peu nombreux. Le tout est de les répertorier. Je pense que compte tenu de la situation, la meilleure solution pour que le séjour des gens soit aussi agréable que possible consiste à leur faire connaître une partie des problèmes que peut poser le mazout qui pourrait encore rester sur place en leur donnant les moyens d'éviter les secteurs les plus touchés et en leur indiquant de façon précise à leur arrivée quels seraient les endroits sur lesquels ils peuvent avoir la quasi-certitude de ne pas trouver de problèmes et ceux qu'il vaut mieux éviter. Des cartes seront distribuées aux visiteurs dès leur arrivée sur les îles. Et puis tous les vendredis, des contingents de pompiers viendront nettoyer les endroits encore souillés par le pétrole. Il n'y a donc pas de quoi être trop inquiet en ce qui concerne le tourisme car l'essentiel des plages a été préservé ou déjà nettoyé. Il suffira donc de savoir lire une carte et de faire attention là où l'on met les pieds.